Salut mes petits poissons, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé en commentaire et cette vidéo va parler de mes costumes de sirène alors je vais vous parler des costumes que je porte actuellement et que j'ai actuellement chez moi parce qu'en tout, mes costumes depuis que je suis sirène professionnelle, j'en ai fait à peu près 17 donc ça fait beaucoup, mais je ne les ai pas tous gardés, certains se sont abîmés, certains se sont cassés donc voilà, je renouvelle régulièrement mes costumes et à ce jour, j'en ai, alors ils sont juste devant moi, je vais vous les montrer tout à l'heure j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, j'ai 7 costumes et il y en a à peu près 3, 4 que j'utilise régulièrement je vous expliquerai pourquoi j'utilise un peu moins les autres voilà, alors je ne pouvais pas faire cette vidéo chez moi parce que ça prend trop de place tous ces costumes donc j'ai eu la chance en fait de pouvoir tourner cette vidéo à l'aquarium de Paris devant le bassin dans lequel je plonge habituellement j'adore ce bassin, j'adore les petits poissons qui sont à l'intérieur donc voilà, je vais devoir vous présenter tous mes costumes j'ai hâte que vous les voyez, on y va voilà, mes costumes sont étendus et n'attendent plus que mes commentaires alors je vais vous les présenter par ordre chronologique et commencer par la plus vieille queue de sirène que j'ai fabriquée et que j'utilise encore aujourd'hui alors il s'agit d'une queue de sirène qui n'est pas en silicone comme toutes les autres mais en latex puisque les premières queue de sirène que j'ai fabriquées étaient faites en latex que vous dire, c'était la première queue de sirène qui était moulée avec des écailles en relief et j'avais pris vraiment un soin particulier à la faire parce que j'avais même fait le contour des écailles au petit pinceau alors ça prend vraiment énormément de temps de faire ça et j'étais assez contente de la couleur parce que vraiment ce mélange de couleurs me plaisait beaucoup et la couleur était très très brillante ce qui n'est pas toujours évident à obtenir avec de la peinture au latex c'est une queue de sirène que j'ai pas mal utilisée, qui a fait pas mal de tournages elle a dû en faire au moins 3-4 plus des reportages donc elle rentrait très très bien lors des événements et alors cette queue de sirène a la particularité d'avoir une dorsale à l'arrière avec une fermeture éclair donc ça c'était vraiment la façon dont je fabriquais mes queues de sirène au début je mettais systématiquement une fermeture éclair parce que je trouvais que c'était plus facile à enfiler comme ça et une dorsale pour la cacher maintenant vous avez pu voir que j'ai changé un peu de technique tout simplement parce que je plonge tellement souvent qu'au bout d'un moment la fermeture éclair finit par craquer et quand la fermeture éclair craque je suis obligée de refaire le costume ce qui est vraiment un énorme inconvénient j'avais fait également un haut assorti à cette queue de sirène donc c'est un haut en latex et j'avais pris soin de coudre sur chaque écaille des petites perles en sequins et ça m'avait pris un temps considérable sachant que pour coudre sur une couche de latex c'est vraiment ça fait très très mal au doigt et en plus c'est un haut qui est très désagréable à porter parce que j'ai toutes les coutures qui me rentrent dans la peau quand je le porte mais bon il rend bien en photo c'est le principal et d'ailleurs pour en finir avec la présentation de ce costume je voudrais juste ajouter que c'est avec cette queue de sirène là que j'ai fait pour la première fois des photos réussies sous l'eau en mer passons à mon sixième costume qui a une histoire un peu particulière alors à la base j'avais créé un costume vert type Ariel en latex et j'étais allée faire des photos avec celui-ci sauf qu'à la fin du shooting photo le costume était complètement ruiné à cause du soleil, du sable, du sel et des rochers et donc en urgence j'ai fabriqué un autre costume Ariel mais cette fois au lieu de le faire en latex je l'ai fait en silicone et c'est à partir de ce moment là que je me suis dit stop j'arrête de faire des costumes en latex ça tient pas suffisamment le coup pour l'utilisation que j'en fais je passe tout de suite au costume en silicone si ça vous intéresse je vous ferai une petite vidéo qui vous explique la différence entre ces deux matières plus tard donc voilà le costume Ariel en silicone était créé c'est un costume que j'ai fabriqué en 2016 et donc à part le premier costume que je vous ai montré en latex qui a été créé en 2014 et celui-ci en 2016 tous mes prochains costumes auront été faits durant l'année 2017 donc c'est un costume qui a pas mal vécu vous voyez il y a des petits trous, il y a des éraflures et moi c'est une queue de sirène que je ne porte plus trop car elle est trop large donc j'ai installé une ceinture pour essayer de le resserrer mais ça ne suffit pas c'est un costume que je loue ou que je prête à une autre sirène quand elle doit faire certaines prestations pour aller avec la tenue Ariel j'avais créé un haut écaille violet donc pas deux coquillages mais des écailles j'avais un petit peu fait une petite variante et puis du coup ça faisait un total look Ariel mais c'est aussi un costume que j'ai utilisé sans utiliser l'image de Disney en sirène dans la nature par exemple avec mon haut coquillage que je porte pendant ce tournage alors on passe maintenant à mon cinquième costume qui est mon costume arc-en-ciel en silicone alors entre le costume vert en silicone et celui-ci une année s'est passé puisque j'ai fait ce costume là en 2017 le souci c'est que tous les costumes que j'ai fait durant l'année 2016 à part le vert n'ont pas survécu au plongée à répétition mais celui-ci a survécu et vous allez comprendre pourquoi en fait ce costume est quasi neuf je ne l'ai porté qu'une seule fois alors j'ai passé énormément de temps à le fabriquer car faire une couleur arc-en-ciel c'est très compliqué il faut bien réussir à les dégrader sinon ça fait un mélange de couleurs absolument affreux j'avais regardé beaucoup de photos d'autres costumes arc-en-ciel pour réaliser celui-ci et je pense que j'ai vraiment réussi à faire un modèle que j'ai pas vu ailleurs en fait un mélange de couleurs, une association particulière mais voilà ça m'a pris énormément de temps il fallait attendre que chaque couche de couleur sèche à chaque fois voilà mais j'avais vraiment envie d'avoir un beau costume arc-en-ciel pour mes prestations le souci c'est que j'ai fait ce costume très très serré alors c'est magnifique en photo en vidéo il me moule à la perfection le souci c'est que pour rentrer à l'intérieur je mets plus d'une demi-heure à me tortiller sur le sol pour pouvoir enfiler les écailles et la nageoire ça me fatigue beaucoup, ça me fait des crampes même tellement le costume est serré donc avant des photos c'est vraiment pas l'idéal donc c'est vrai qu'après avoir fait un shooting sous l'eau et quelques vidéos où le costume me rendrait hyper bien mais après avoir énormément galéré à mettre le costume j'ai un peu laissé tomber je l'ai jamais remis même pour des spectacles sous l'eau c'est un costume que je garde au cas où si un jour j'ai une demande de tournage extraordinaire et qu'on me demande de le mettre voilà peut-être que je le reporterai j'ai fait un haut qui va bien avec la queue de sirène et puis j'avais rajouté des petites ailettes sur les côtés, je trouvais ça mignon voilà c'est le costume que je considère le plus réussi de tous mes costumes au niveau des détails mais je ne peux pour ainsi dire jamais le porter alors voici mon quatrième costume qui est le premier costume de la collection 2017 de Claire la sirène donc c'est un costume que j'ai fait en février 2017 avant de partir en Martinique donc je voulais un bleu caraïbe qui allait très bien coller avec les beaux paysages martiniquais je suis allée en Martinique faire un défilé pour la marque de maillot de bain LLC et en même temps j'allais faire un petit show en sirène pour ce défilé c'est un costume que j'étais super contente de faire déjà parce que les costumes bleus comme vous le savez ce sont mes préférés et ce sont ceux que je fais le plus souvent avec les costumes dorés en plus de ça c'est un costume que j'ai fait assez rapidement et qui était très très confortable à porter vraiment il était je rentrais dedans super facilement je nageais dedans très facilement et enfin il n'est pas très lourd il est super voilà il était super à porter alors pourquoi est-ce que je parle au passé sur certains points tout simplement parce que et ben il s'est cassé comme vous le voyez là il y a une petite fissure j'ai dû le découper entièrement pour le réparer et le remettre ensemble et du coup il est un petit peu moins facile à porter maintenant et puis en plus il y a ce petit défaut qui se voit alors même si j'adore ce costume et ben je n'exclus pas de faire un nouveau costume bleu pour l'année 2018 afin de remplacer celui-là enfin la collection Claire la sirène de l'année 2017 ne s'arrête pas au queue de sirène puisque j'ai aussi changé ma manière de fabriquer mes hautes sirènes qui sont désormais également moulées en écailles avec des petites étoiles de mer et des petites ailettes sur les côtés voilà j'avais envie aussi de faire un haut qui soit un peu ma marque de fabrique si vous me suivez sur les réseaux sociaux vous avez peut-être entendu parler de cette fameuse queue en silicone rouge qui représente le troisième de mes costumes alors cette fameuse queue de sirène que j'ai mis tellement de temps à faire décidément on dirait que plus je mets du temps sur un costume moins bien ça va se passer ensuite donc c'était un costume que j'ai destiné à mon voyage au japon je voulais un costume rouge et or pour aller avec les tories ces espèces de portails rouges que l'on trouve un petit peu partout dans ce pays et qui sont très très jolies c'était la première fois que je faisais un costume rouge j'ai mis du temps à me lancer parce que à la base c'est pas forcément une couleur que j'adore mais je savais que le rouge pourrait bien ressortir sous l'eau si je nageais peu profondément parce que comme vous le savez peut-être la couleur rouge est la couleur qui disparaît le plus vite quand on descend dans les profondeurs marines donc voilà je me suis bien appliquée pour ce costume je crois que c'est un des costumes où j'ai le mieux réussi le dégradé de la nageoire j'en étais assez fière sauf que voilà au moment de l'essayage catastrophe j'ai du mal à enfiler le costume alors je me dis c'est pas possible ça va pas recommencer surtout que mes costumes sont moulés sur mes jambes donc c'est incroyable que ça ne marche pas pour comprendre ce qui n'allait pas je me suis résolue à découper le costume à l'arrière et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait au moment de l'assemblage je m'étais trompée au niveau de la hauteur donc l'emplacement de mes hanches au niveau du costume arrive au niveau de mes cuisses et ça fait une grosse bosse et ça resserre tout au niveau de ma taille et de mes fesses donc c'est très compliqué de le mettre donc c'est vrai que je ne le mets pas ce costume j'avais fait un haut qui allait parfaitement avec mais c'est un costume que je ne peux pas mettre parce qu'il ne me va pas il faudrait que je fasse 10 cm de moins en fait du coup j'en arrive à mon deuxième costume que vous connaissez bien c'est mon costume rose donc ce costume a été fait dans l'urgence juste avant de partir au Japon parce que je savais que le costume rouge je n'allais pas pouvoir le mettre et encore moins pour nager avec donc j'ai fait ce costume rose à la place en plus on m'avait dit que les japonais étaient friands de sirènes blondes en costume rose donc c'était parfait c'est un costume que j'ai fait ultra rapidement en une semaine et c'est un des costumes que j'ai le mieux réussi il est super confortable à mettre il me moule très bien il est très agréable à porter tout en nageant donc voilà qu'est-ce qu'il faut que je vous dise en fait je pense qu'il faut vraiment que je sois dans l'urgence et que je fasse les choses de manière un peu bâclée pour que ça marche bien j'en sais rien en tout cas c'est un costume que j'utilise toujours et j'essaye d'en prendre soin parce que j'ai pas envie de le casser et d'avoir à le refaire le haut assorti est très mignon aussi donc voilà enfin un costume que j'utilise toujours de manière récurrente passons à mon dernier costume en date celui que j'ai réalisé en décembre 2017 donc c'est un costume doré que je voulais faire pour les vacances de Noël donc comme je vous l'ai dit plus tôt les costumes dorés ce sont ceux que je fabrique le plus avec les costumes bleus tout simplement parce qu'ils me sont beaucoup demandés ils ressortent très bien sous l'eau et je trouve que c'est une couleur aussi qui me va plutôt bien mais voilà plus je porte un costume plus il s'use et plus je suis obligée de le refaire donc c'est déjà je crois le je crois que c'est le quatrième costume doré que je fais depuis que j'ai commencé à être sirène professionnelle cette queue de sirène je l'ai portée pendant les vacances avec un haut rouge pour faire la sirène de Noël mais sinon je le porterai avec un ancien haut doré donc c'est pas exactement la même couleur puisque ce haut date de mon avant-dernière queue de sirène dorée et petite nouveauté ou petit retour en arrière alors que j'avais arrêté de faire des dorsales sur mes costumes j'en ai fait une pour ce costume doré parce que j'avais envie de changer un peu tout simplement et bien mes petits poissons j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas moi j'ai adoré vous montrer mes dernières créations je ne sais pas de quoi l'année 2018 sera faite alors dites-moi en commentaire quelles couleurs vous aimeriez voir sur mes prochaines queue de sirène et peut-être que je vous écouterai moi je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire j'ai bien envie de refaire une queue de sirène bleue je ne peux pas m'en empêcher donc peut-être une bleue avec un peu de doré à l'intérieur ou encore me refaire une queue de sirène verte puisque comme je vous l'ai dit celle d'arrière est beaucoup trop grande pour moi voilà on verra je vous fais deux gros bisous-bils mes petits poissons et je vous dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz